Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo tutoriel où je vais vous apprendre une nouvelle manipulation de magie avec des cartes qui s'appelle la levée double, ou plus connue sous le nom de carte double c'est une manipulation qui va consister à prendre deux cartes sur le dessus du paquet en n'en laissant voir qu'une donc elle va être très utile pour tous les tours de magie où par exemple je vais arriver à vous demander la première carte, c'est un 6 de carreau donc je prends mon 6 de carreau, je le mets dans le jeu et avec une petite passe magique et un claquement de doigt, le 6 de carreau est revenu au début donc c'est des manipulations qui sont très très importantes parfois des manipulations clés dans certains tours de magie et je vais vous apprendre ici comment la faire alors tout d'abord, il faut savoir effeuiller en jeu, comme ça et c'est ici qu'il va falloir prendre un jeu Bicycle quasiment neuf parce que s'il est usé, vous allez prendre des paquets de cartes au lieu d'effeuiller carte par carte et si ce n'est pas un jeu Bicycle, parfois vous allez tout laisser partir d'un coup et vous n'aurez à la fin que les dernières cartes donc voilà, c'était juste une petite astuce de magicien amateur maintenant je vais vous montrer en effeuillant le jeu il faut prendre le coup de main de s'arrêter deux cartes avant la fin donc là, j'ai bien mes deux cartes et le truc c'est de les tasser un petit peu, comme ça avec les doigts discrètement pour qu'on n'en voit qu'une donc voilà, l'épaisseur n'est pas flagrante c'est dur un petit peu à découvrir mais normalement on doit le faire plus vite on effeuille, on s'arrête et on montre voilà, donc là c'était vraiment détaillant sinon vous pouvez arriver et prendre directement sur le côté comme ceci, avec le pouce et l'index et rabattre sur le côté pareil, vous pouvez faire sur l'autre côté ou même devant et c'est plus dur et voilà, mais la meilleure façon par exemple de le camoufler, c'est en effeuillant ça donne un petit effet théâtral et en prenant avec le pouce et l'index il faut beaucoup appuyer vous voyez que là j'appuie beaucoup pour pas que les deux cartes se montrent et garder le tassage qu'on a fait au début donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous le fais une dernière fois que vous voyez voilà là, il faut montrer dans cet angle là pour que le public ne voit pas par exemple, comme ceci que vous avez deux épaisseurs c'est pour ça que l'angle est vraiment important quand vous montrez cette carte au public voilà, j'espère que ça vous a plu à bientôt